Bonjour, vous avez dit nous qu'il était le matin de voie de division pour les enfants grade 5, grade 6. Pour un enfant qui n'a pas fait une banque de voie de division facilement, il est besoin de finir à prendre ce tableau. Alors les petits, si vous n'avez pas de symétrie de table pendant l'année, c'est une année de vacances, un quart de visée, l'année prochaine quand ils vont rentrer, ce n'est pas qu'il y a de difficulté. Si on peut tarder, le niveau de défi veut dire divisibility test. Tout le même chiffre qui finit par 0, 2, 4, 6 ou 8, nous ne pouvons pas diviser par 2. Nous prenons l'exemple 24, tout le qu'il faut, il finit par 4, nous ne pouvons pas diviser par 2, nous ne pouvons pas gagner une mousse. 2 divise par 2, n, 4 divise par 2, 2. Nous prenons ça, 528, 5 divise par 2, nous ne pouvons pas faire par exactement, nous prenons 4, 4 divise par 2, 2. Reste n là, nous mettons qui là, nous ne pouvons pas dire 12, 12 divise par 2, 6, 8 divise par 2, 4. Maintenant, nous avons été qu'il y a un chiffre qui nous parle diviser exactement par 3. Is 13 divisible by 3? Qui nous fait un large de ça des digits là? 1 plus 3, il fait 4. Faut dès qu'on a ajouté une bonne digit là, nous prenons soit 3, soit 6, soit 9, les chiffres là, nous ne pouvons pas diviser exactement par 3. Ça veut dire 13, nous ne pouvons pas diviser par 3 exactement parce qu'on peut ajouter que il y a 4. Nous prenons ça là, is 528 divisible by 3? Qui nous fait, nous ajoutons ça à 5 plus 2 plus 8. Nous prenons 15, nous continuons à ajouter 1 plus 5, il fait 6. Vous trouvez que nous continuons à ajouter une bonne digit là? C'est ce que nous prenons, soit 3, soit 6, soit 9. Nous prenons 6, ça veut dire oui, yes, nous 4 divise par 3. Nous travaillons. 5 divise par 3, non. Nous dire 4 divise par 3, non. 3 divise par 3, n. 3, 4, 5, reste 2, il vient 22. 22 divise par 3, non. 21 divise par 3, 7. 21, 22, reste n. 18 divise par 3, 6. Maintenant, nous qu'il y a un chiffre qui nous capable de diviser par 5. Pour un chiffre, nous qu'elle divise par 5, il vise à terminer, soit par 0 ou bien par 5. Nous qu'il y a 10, il y a 10 par 0, tel qu'il va y aller par 5, c'est tout. Nous qu'il y a 5 là-là. Il peut finir par 5. 5 divise par 5, faire n. D divise par 5, nous ne pouvons pas qu'à part. Dans D, combien coûte-nous qu'à tirer 5? Nous pouvons qu'à tirer. Alors, nous mettons 0. Ça chiffre ici là, dit smaller than this one. Nous mettons 0. Là-là, nous prenons ça des chiffres là ensemble. 25, 25 divise par 5, faire 5. Maintenant, comment nous connaissons un chiffre qui nous pouvons diviser par 10? Chiffre qui finit par 0. 200 divise par 10, nous coupe 0, reste 20. 140 divise par 10, nous coupe des 0, il reste 14. Nous gagne un petit coup, ça le voit là. 636 divise par 6. 6 divise par 6, 1. 36 divise par 6, 6, 5. Parce que, quand nous pouvons faire 16, t'as un 6. Et qui nous gagne? 6 fois 6, 36. Nous mettons 6, nous mettons 3 là. 1 fois 6, 6. 7, 8, 9. Il paraît ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas bien faire? On va dire 6 divided by 6, 1. 3 divided by 6, pas capable. Donc, 3, on va peut-être un petit coup de 6. Alors, on va mettre 0. Là-là, on va mettre 36 divided by 6, 6. On trouvait là, ça nous me dit, on ne voit pas bien qu'un table, on peut-être 6 là. 6 fois 6, 36. 36 divise par 6, 6. Nous, qu'est-ce qu'il y a de 5 là, là? C'est pareil. 5 divided by 5, 1. 2 divided by 5. Qu'est-ce qu'il y a de 5 là? Nous, qu'est-ce qu'il y a de 5 là? Nous, qu'est-ce qu'il y a de 0? Là-là, j'ai de 25 divided by 5, 5. C'est le point où tu viens d'aller là-bas, pareil. Bon, nous mettons un 22 fois en cours maintenant. Nous mettons ça. Nous observons-nous divisibility test. 678 divided by 226. Ah, nous regardons ça gros. Mais t'es-ce qu'il y a de 678 kg d'iris? Bon, vous êtes-ce qu'il y a de 126 kg de mètre devant le sac? Mais combien ça vous pouvez gagner? C'est 678 divise par 226. Gets-la, nous tchékez. Nous j'ai dit ça, nous finis par 8, ça, nous finis par 6. Veja, nous voulons-nous diviser par 2. Quand nous divise là-haut par 2, nous faisons-nous diviser en bas aussi par 2. Ou une proportionnée. Si nous divises là-haut par 3, nous diviser en bas par 3. Si nous diviser là-haut par 4, nous diviser en bas par 4. Right? Nous diviser par 2. Quand nous diviser par 2, nous faisons 339 ici. Nous faisons 6 divided by 2, 3. 7 divided by 2, pas capable. Nous faisons fractionnée, nous ne pouvons pas faire comme ça. Nous dessins. 6 divided by 2 en haut, nous faisons free. Nous servons 6 là. Combien nous restez? 6, 7, 1. 18 divided by 2, 9. Alors, on va nous dire que vous divisez par 2 là-haut. Vous êtes diviser par 2 en bas. 2 divided by 2, 1. 2 divided by 2, 1. 6 divided by 2, 3. Alors, c'est qu'il est arrivé là. Alors, c'est qu'il est arrivé là. Vous avez vu que nous devons faire du risque pour D à Sire. Nous devons faire du risque pour 3. 1 plus 1. 2 plus 3, 5. Il n'y a pas fait qu'il soit 3, soit 6, soit 9. Mais là, il est facile là. Nous dire, 113 fois 1, fait 113. Nous reviendrons du petit là. 113 fois 2, fait 226. Nous c'est 133, soit 3. Parce que c'est 3 times 2, il fait 6. Nous viendrons 6 ici. 3 times 3, il fait 9. Nous c'est 5 000, tu peux pas autrement. Nous viendrons, il fait 339. Mais ce qui est à Sire, c'est 3. Vous viendrons 300. Dans 226e, dans l'examen de soirée, ce n'est pas peut-être un gros gros chiffre. Il ne peut pas être divisé. Il est plus facile, mais nous avons un calcul pour faire. Nous viendrons. Comment nous viendrons-nous trouver que là-haut, on va à 0. Alors, nous divisons là-haut par 10. On va par 10. Nous coupons 0. Après, nous nous restons. Ça va être qui aide avec tout. Mais nous divisons les par 2. Les filles par 8, nous divisons par 2. Nous sommes là aussi, nous vous divisons par 2. 2 divisons par 2, n. 7 divisons par 2. Nous partons 1. Nous coupons. 9 fractions. Nous j'ai 6 divisons par 2. 3. Reste 1. Ça, n là, les filles là. 18 divisons par 2, 9. Vous avez déjà la réponse, il fait 39. Nous viendrons 5 et nous le fais, on dit. 48 divided by 2. Les filles par 8, les filles par 2. Vous avez 6, vous avez 24. 6 avec 24, vous avez 24. Vous avez 3, vous avez 12. Et 12, vous avez 24. Free, vous avez 24, ça reste là. Mais est-ce que 12, vous avez 24, 3? Oui. N plus 2, vous pouvez nous faire? 3. Nous disons qu'on va rajouter, soit 3, soit 6, soit 9. il faut diviser par 3 alors 3 divise par 3, 1 2 divise par 3, 4 mais ça, jusqu'à faire une plus simple ça nous dire, nous gavons 4 divise par oui, nous diviser nous gavons 4 divise par 5, non il n'y a pas fini par 5, il n'y a pas fini par 0 nous gavons 4 divise par 3 mais tu peux diviser mais là, divise-moi si vous venez un petit peu plus facile, mais là nous commençons avec diviser par 2, il n'est pas grave ça nous travaillons ça ici quand nous gavons ça, c'est un truc là, il est plus gros si nous gavons 4 divise par 0 ici, on va à peine à 0 ça veut dire qu'on divise par 10 parce qu'il veut dire qu'on divise par 10 là où vous gavons 4 divise par 10, on va aussi il vise par 0 il vise par 2 vous gavons 4 divise par 2 mais laisse-moi essayer avec le chiffre plus gros pour me finir faire diviser j'en ai plus vite moi essayez de diviser par 3 nous gavons 3 4 plus 8 il fait 12 8, 9, 10, 11, 12 12 plus 0 il fait 12 à ce que ça, 12 là vous gavons 4 divise par 3 1 plus 2 il fait 3 quand vous divise par 3 vous gavons 4 ici 4 divise par 3 nous nous apprends vous gavons 3 divise par 3 il nous reste 1 il nous reste là 18 divise par 3 6 et nous gavons 0 là maintenant vous gavons 4 si vous gavons 4 divise par 10 mais si vous gavons 4 divise par 10 vous gavons 4 x 4 fait 16 mais la carte là c'est une faute ça m'aime pour les enfants qu'ils n'ont pas fait des jeunes les besoins premièrement les bien-visibles la maîtrise multiplication et ça je vais réexpliquer là-bas vous pouvez réexpliquer les mêmes affaires les mêmes chiffres ok ça il finit par 5 il finit par 5 ça veut dire nous gavons divise par 5 nous divisez par 5 nous gavons 21 nous fait une petite summary que c'était ici quand je ramène tout bas de chiffres qui end with end veut dire finit soit 0 soit 2 soit 4 soit 6 soit 8 nous ne pouvons pas pas diviser exactement par 2 par exemple 16 il finit par 6 nous ne pouvons pas diviser par 2 nous ne pouvons pas 8 tout bas de chiffres qui end with qui finit soit 0 ou bien 5 nous ne pouvons pas diviser par 5 par exemple 360 et 215 nous ne pouvons pas diviser par 5 maintenant comment nous reconnais si le chiffre nous ne pouvons pas diviser par 3 nous ajoutons ce même digit par exemple nous avons 123 nous on reconnais si nous ne pouvons diviser par 3 nous ajoutons 1 plus 2 3 3 plus 3 6 il fait 6 ça veut dire 123 nous ne pouvons pas diviser par 3 12 diviser par 3 pour faire 4 3 diviser par 3 pour faire 1 nous ne pouvons pas 41 nous fais avec la pouce 123 diviser par 3 1 là nous ne pouvons pas donc 1 nous ne pouvons pas faire pour 3 nous met 0 comment nous ne pouvons pas mettre l'i mais quand nous chiffres là au milieu nous ne pouvons pas nous expliquer 12 diviser par 3 faire 4 3 fois 4 faire 12 3 diviser par 3 faire 1 41 c'est comment dire nous avons 123 bonbons nous avons 3 enfants non pas bonbons nous avons 123 canettes billes nous avons 3 petits gossons 7 petits gossons nous avons pour gagner 41 billes ok ? comment nous avons quelles 623 dit exactly divisible by 3 nous avons une banne digitale maintenant si elle chique n 2 0 ça vous avez un poucail diviser 10 comme 270 270 divider by 10 donc nous avons un poucoube 0 là il fait 27 merci 2 3 3 4 5 5 6 6 12